C'est Babakar Mbaye du groupe Babakar Abba Mbaye de Tahou, Sénégal. Nous avons voulu nous entretenir avec vous puisque nous venons devant une situation inacceptable de renoncer à notre présence dans le groupe parlementaire Yehwi Askanu. Il se trouve que depuis quelques semaines, le groupe parlementaire travaille sans nous. On n'est conviés à aucune rencontre, on n'est conviés à aucune réunion, aucune information n'est portée à nos égards. Malgré la générosité de Khalifa Sall, puisque quand on a fondé ce groupe, puisque M. Batli Médiaz était le candidat à la présence de Sambé, la présidence du groupe parlementaire a été cédée au parti passé. Mais mieux encore, M. Ousmane Sonko avait demandé à avoir un poste pour quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'école française. Nous avions cédé le poste de vice-président du groupe parlementaire qui revenait à Tahou à M. Cheikh Tioro Mbaye. Lorsque certains partis ont voulu faire preuve de boulimie, le président Khalifa Sall avait demandé à ce qu'on soit généreux pour le parti. D'où la présence du parti PRP comme président de commission, d'où la présence du parti PMDA-Ebzi comme aussi président de commission. Depuis le mois de septembre, j'ai saisi M. Birame Souley-Diop pour une réunion. Puisque, après tout ce qu'on a fait ensemble, après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tous les combats qu'on a portés ensemble, Tahou au Sénégal, dans ce groupe parlementaire, en toute loyauté, quelquefois des combats qui sont allés à l'insuit de nos propres valeurs, lorsque des députés parmi nous ont agressé des femmes, lorsque des députés parmi nous ont insulté des ministres, nous avons fait preuve de solidarité parce que nous avions le sentiment d'appartenance à cette grande et belle coalition. Depuis le mois de septembre, M. Birame Souley-Diop, fait dans le dilettantisme, refuse de discuter avec nous, refuse de parler avec nous, refuse de nous rencontrer. Au début du mois d'octobre, je l'ai relancé pour lui dire que, M. Diop, je ne parle pas à vous en tant que responsable politique, je parle à vous en tant que président du groupe parlementaire. Un groupe parlementaire composé d'hommes et de femmes qui sont d'égalité, dont certains sont mieux formés que vous, plus âgés que vous, plus expérimentés que vous. Je pense que le respect recommande de répondre et de discuter avec les gens. Il n'a pas répondu jusqu'à hier soir, où par l'intermédiaire d'un député, il a mis une note dans le groupe Potsap, où il demandait à tous les députés qui souhaitaient rester dans le groupe parlementaire, Yé Oskanbi, d'aller s'inscrire. C'est une démarche inégal, inélégante, discurtoise. Mais nous avons fait fi tout cela. Nous sommes allés nous inscrire tous. Parce que pour nous, Tahou, ici, il n'y a pas de Tahou, il n'y a pas de pur, il n'y a que des députés de Yé Oskanbi. En nous réinscrivant dans le groupe, nous avons réaffirmé notre allégeance à cette belle coalition, à ce groupe parlementaire qui est Yé Oskanbi. Lorsque nous sommes arrivés ce matin, nous avons fait encore mieux. Nous avons demandé à notre doyen, au Marci, c'est maire de l'Ufis et à M. Babakar Meng, maire de Anne-Beller, député maire de Anne-Beller, d'aller restaurer le fil du dialogue. Nous ne voulions pas, aujourd'hui, à ce moment précis, en être là, où les gens peuvent couper le lien du dialogue parce que nous sommes un groupe parlementaire et que nous considérons presque une dernière année parlementaire. Lorsque les doyens sont allés les voir, ils ont salué cela en ouvrant la discussion sur le bureau de l'Assemblée, puisque Yé Oskanbi avait plusieurs postes dans le bureau de l'Assemblée. Pasteur en avait 5, Tahou en avait 3, Pur en avait 2, PEM en avait 1 et le PRP en avait 1. Ils nous ont dit que ce sont les leaders de Yé Oskanbi qui sont en train de discuter sur les postes. C'est qui les leaders de Yé Oskanbi ? C'est M. Ousmane Sonko qui est dans les détails de l'attention ? C'est M. Khalifa Sale qui ne partait plus au Réunion ? C'est qui ? C'est Meymoune Bousso, c'est Dianté, c'est ça les leaders de Yé Oskanbi ? Mais nous avons préféré patienter. Nous avons patienté, patienté, jusqu'à ce qu'on nous informe que le bureau a été déposé sans les membres du bureau de Tahou au Sénégal. Pasteur pouvait prendre ses postes et laisser aux autres leurs postes. Pasteur pouvait prendre ses postes et laisser à Tahou, au PRP et aux autres postes politiques leurs postes. Ils ont préféré inscrire leur nom sur leur poste et inscrire leur nom sur nos postes. Face à cette situation-là, nous avons considéré qu'il était important pour nous de notre groupe. Ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique. Comment une coalition comme la nôtre, qui crie partout, le besoin d'une transparence dans l'Assemblée, le besoin d'un dialogue franc dans l'Assemblée, puisse renoncer aujourd'hui à des postes. Puisque vous savez que si nous coûtons le groupe, le groupe parlementaire Yéhu Askanbi va perdre au moins 4 postes, dont le poste aussi important de deuxième question. Un poste de vice-président, un poste de secrétaire élu et des postes de commission. Les gens ont préféré réduire l'influence de Yéhu Askanbi dans l'Assemblée plutôt que de faire preuve de lucidité, de faire preuve de bon sens, de faire preuve de courtoisie. Encore une fois, Wallou nous vient de nous donner une leçon politique. Puisque Wallou avait dit que tous les gens qui sont candidats ne resteraient pas dans l'Assemblée. Moumoula Mdjallou est candidat, Baradoli est candidat. Mais après discussion, ils ont considéré que l'Assemblée n'a rien à voir avec les candidatures. Donc Moumoula Mdjallou gaffe son poste de vice-président, Baradoli gaffe son poste de deuxième président du groupe parlementaire Wallou et que la vie parlementaire de ce groupe-là continue. Aujourd'hui, nous aurions pu faire pareil. Chacun prend ses postes et la vie parlementaire de Yéhu Askanbi continue. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un renoncement, c'est un recul démocratique, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque d'intelligence politique, c'est un manque de courtoisie et d'élégance politique. Est-ce que ce n'est pas une revanche par rapport à ce qui s'est passé à l'Amérique ? Il ne faut pas confondre les institutions. Ces deux institutions n'ont rien à voir. À la ville de Dakar, ce qui s'est passé est parti d'une décision de justice portant sur la parité. Ici, rien ne nous a empoché de discuter en toute franchise. Parce que ce qui vous dit que c'est stupide, mais si nous, on sort du groupe, ils perdent les postes. Donc, ils ne nous ont pas privés, nous, de postes. Ils ont privé Yéhu de postes. Donc, ce qui s'est fait, c'est juste une méchanceté, une idiotie sans nom qui a fait que Yéhu va perdre toute son influence aujourd'hui dans l'Assemblée. Puisque si nous, nous perdons les postes, eux, ils ne les prennent pas. Aujourd'hui, c'est Beno Bokiakar qui va s'enforcer avec trois postes. Et Beno Bokiakar va récupérer et le poste de questeur et le poste de questeur à jeune. Vous pensez que c'est un hasard que le questeur, après deux mandats, ait décidé d'aller administrer ? C'est parce que pour la première fois, il y avait une force compteur qui rendait près de la question moins intéressante. Aujourd'hui, on vient de leur faire une fleur. Ils vont retrouver toute leur puissance sous les besoins d'Assemblée et les exiger qu'on veut. On n'aura plus que les médias pour pleurer, ce qui est totalement irresponsable. Ok, honorable, avec cette nouvelle donnée, est-ce que Yéhu Tahaou va avoir un groupe parlementaire ? Quand vous démissionnez d'un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas avoir un groupe parlementaire. Vous voyez à quel point notre démocratie est séquestrée par les conflits de personnes. Ça a été fait à la suite du conflit qu'il y avait entre Yéhu Tahaou au Sénégal, qui a des maires, qui a un parcours, qui a des députés, mérite d'avoir son groupe et d'avoir cette question. PASTEF, qui est un groupe politique avec un discours, peut être plus radical, peut être plus souverainiste, peut être plus nationaliste, avait le droit et le devoir d'avoir son groupe de l'Assemblée. Le WALU nous a montré que dès le départ, ils ont eu le groupe parlementaire, parce que WALU a ici un groupe depuis 1976, et Beno a son groupe. Donc notre démocratie aujourd'hui, c'est encore une affaire d'hommes, une affaire de querelle de personnes, et n'est plus une affaire d'action, d'idées ou de positionnement dans le champ de la République. Réguetez-vous à l'Orient et à l'Assemblée ? Réguetez, on ne regrette rien du tout. Nous sommes dans cette démocratie depuis longtemps, nous sommes dans l'opposition depuis 2012. Nous avons eu à exercer des fonctions importantes, aujourd'hui nous gérons encore la capitale, nous sommes 14 députés élus, il n'y a quoi à regretter, madame ? Absolument rien. Ce que nous regrettons, c'est que des gens ne sachent jamais faire plus de responsabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !